Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une découverte et présentation de Road to Guangdong qui est un jeu édité et développé par Excalibur Games qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu. Merci beaucoup les gars. Et qui est disponible donc sur Xbox One. Moi je teste le jeu sur Xbox One X dans cette version. Également sur PlayStation 4, sur Switch et PC. Donc pas de jaloux, tout le monde peut y jouer depuis le 28. Alors on va se lancer directement dans le jeu. On va essayer de regarder un petit peu ce que c'est. Moi j'ai vraiment testé les 5 premières minutes. Donc ça va être une vraie vraie découverte pure et dure. Je vais quand même continuer parce que le début du jeu, c'était juste l'intro où on nous expliquait comment il fallait mettre l'essence. On arrive au restaurant et voilà l'histoire commence ici avec la jeune demoiselle que nous allons jouer à droite et qui doit reprendre le restaurant de son papa, son papou qui est mort ou son grand-père, je ne sais pas trop et tout. Et donc elle est là avec sa maman où sa grand-mère unit sourcil et voilà ils vont discuter de ça. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ce jeu qui a l'air fantastique, qui a l'air grandiose et passionnant. Donc du coup on a ces petites discussions là. On va choisir. Alors hop, on va passer un petit peu les dialogues parce que là sinon on est presque du visual novel. Au moins c'est traduit intégralement en français. Donc très intéressant à savoir pour l'histoire. Mais le peu que j'ai vu pour l'instant de l'histoire, c'est que je me suis endormi. Voilà, je vais vous dire la vérité. Je ne vais pas mentir. Ce n'est pas pour manquer de respect aux développeurs du jeu. Mais à la base je devais faire un test de ce jeu. Je devais vraiment le tester du début à la fin mais j'ai joué. Je me suis endormi et je me suis réveillé. C'était là et je me suis dit donc du coup on va faire une découverte présentation. Parce que je vais avoir du mal à le finir dans le créneau actuel avec tous les jeux qui sortent. Et dans le temps qui m'est affecté au jeu en ce moment. Voilà, comme ça vous savez tout. C'était le dernier jeu qui restait dans tous les jeux que j'avais à faire ces derniers 15 jours. J'ai eu beaucoup beaucoup de jeux à tester. Notamment Tell Me White. Donc je ne peux pas vous parler pour le moment. Parce que je devais faire une vidéo normalement sur que l'épisode 1. Mais c'était compliqué. Donc j'ai fait un test complet de la saison. Vous la verrez à partir du 10 septembre. La vidéo est déjà prête mais elle est obligée d'être en confidentiel. Parce qu'il y a des règles de NDA. Et vous la verrez ici ou sur Xbox Mag. Mais bref, du coup en attendant il me restait ce jeu là à débloquer. Donc voilà. Je ne dis pas que je m'en débarrasse. Mais presque. Voilà. Il y a plein d'autres jeux qui arrivent après. Ne vous inquiétez pas. Il y a Westland 2 qui sort cette semaine. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu Deep Silver. Et Deep Silver, alors Core Media qui distribue le jeu en France, n'avait plus de code sur Xbox One. Donc si vous voyez des tests un peu bancales ou des vidéos toutes pourries, vous pourrez vous dire qu'ils ont eu la version test que je n'ai pas pu avoir. Donc tant pis pour moi mais tant mieux pour vous. Et Deep Silver voulait m'envoyer un code pour Westland 3. Ils m'ont dit « Ouais, tu as fait Outward, ce que tu veux faire ? » Mais sur PC. Voilà. Et moi je ne peux pas jouer sur PC. Donc il n'y aura pas. Mais la semaine prochaine, il y a Marvel Avengers qui doit sortir. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais le tester ou pas. On verra. Et je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a aussi The Suicide of Rachel Foster qui a l'air pas mal. Et pareil, je ne sais pas si je vais le recevoir. Mais sinon là après, je serai à jour au moins. Et je pourrai faire venir les jeux de septembre dans ma besace. Surtout que la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. Donc il va y avoir des choses à faire. Autant au travail que dans la vie personnelle. Hop. Ah d'accord. Moi je tournais en boucle. Que dois-je faire ? Donc il fallait aller à droite pour mettre ma touche personnelle. Alors désolé. J'ai fait une longue digression. Donc allons-y sur le jeu. Alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on disait après arrête pas à la voiture. Maintenant visiblement, il va falloir décorer le restaurant qu'on vient de nous léguer. Que Baba vient de nous léguer. Est-ce que c'est Cyril Hanouna ? Baba, je ne sais pas. En tout cas, si c'était le restaurant de Cyril Hanouna, il l'a assez discret. Parce que moi j'aurais pu imaginer voir plutôt des meufs à poil un peu partout. Des cotillons, tout ça. Alors. Alors voilà, c'est ça qui m'a endormi beaucoup. C'est que je trouve les dialogues d'une platitude assez exceptionnelle. Et il y en a beaucoup. Donc voilà. Voilà, comme vous voyez, blablabla. Et voilà. Et c'est parti. Allez, hop, 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 allez. Oui, évidemment qu'on n'a pas dépensé beaucoup d'essence et d'huile. Parce qu'on était à pied, on discutait. Moins le moteur fait le bruit, moins Sandy consomme d'essence. Sans blague. Sandy, donc c'est la voiture. Alors voilà. Donc ici, on est dans le cœur du jeu. Qui est donc... Ah oui, c'est vrai, il faut démarrer d'abord. J'ai oublié. Et vous allez avoir open world. Et vous allez pouvoir vous déplacer dans ce magnifique open world. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Hop. Comment ça goût ma doigt, aller aux toilettes ? Bon, bah les couilles. Est-ce qu'il a pissé dans la caisse ? Et donc voilà. Et on ne sait pas trop... Moi, en tout cas, je ne vois pas trop où je dois aller. Donc je vais aller tout droit. Et en espérant qu'on est au bon endroit. Hop. On peut couper cette radio qui est horrible. On en a arrêté pour les chansons. Je sais que c'est fait pour l'ambiance chinoise. Chacun son trip. Et ce n'est pas le genre de musique qui me passionne des masses. Donc voilà. On conduit. On peut même rouler à contre-sens si on veut. On peut y aller. Comme dans le GTA. Et voilà. Il faut faire attention au liquide de refroidissement. Il faut faire attention à l'essence, à l'huile. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on arrive au garage. Et voilà. On a la mission finie. Beau travail. Et maintenant, on va aller au mécanicien. Et voilà. Et voilà. Vous comprenez peut-être pourquoi je me suis endormi. Je peux comprendre le concept. Et peut-être très bien. Voilà. Si on est pris par l'histoire. Et cette ambiance chinoise. C'est peut-être super. Mais voilà. On s'énerve. On s'énerve. Et voilà. Et après, il faut se taper des platitudes. Et des blablabla. Donc... Il va nous dire ce qu'il faut réparer. On va choisir de dépenser nos sous. Voilà. Alors, voir les options de réparation. Merde. Oui, oui. Il n'est pas trop vite. Blablabla. Travailler sur la voiture. Alors. Je trouve... Que les commandes sont horribles. Alors. Voilà. Vous voyez tout ce que vous devez faire. Voilà. Alors, voilà. Je ne comprends rien à comment on doit bouger le truc. Alors. Là, c'est le conseil. Voir les options de réparation. Alors. On va déjà voir tout ce qui est critique. Ok. Ok. Options de réparation. Remplacer. Voilà. Voilà. Confirmer. Voilà. Ensuite. Options de réparation. Remplacer. Voilà. Critiquer. Confirmer. Alors. C'est vraiment un truc parce que du coup, j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas très intéressant. Il faut dire ce qui est. Et en plus de ça, c'est que je trouve que les menus ne sont pas super clairs. Alors. Peut-être que ça, c'est moi. Excusez-moi. Modérer. On ne va pas le faire. Et puis voilà. Et voilà. Donc. Après. Je suis là en présentation. J'essaie d'être objectif. C'est vraiment. Je n'ai pas décidé de casser le jeu. Parce que là, vraiment. Vous devez vous dire. Putain. Quelle motivation. Quel enfoiré. Tout. C'est vraiment pas mon idée. C'est vraiment pas le casser le jeu. Sinon, je n'aurais pas demandé le code. Parce que voilà. On me dit que ça avait l'air cool et tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai accepté le code pour tester le jeu. Je ne crache pas dans la soupe. Mais. Personnellement, ce n'est pas mon délire. Voilà. C'est autant au niveau de l'histoire qui ne m'intéresse pas du tout. La DA, je ne suis pas fan du tout. Et préparer la voiture, décorer le restaurant, le tout, c'est waouh quoi. En plus, il y a toujours ces coupures-là pour nous dire combien d'huile on a dépensé, combien d'essence. Pour l'instant, ça fait 10 minutes, mais on n'a absolument rien fait. Ah, quand même, on va avoir un petit peu de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On peut aller un peu plus loin. Donc, nous, on est ici. Alors, on va aller voir qu'il faut aller voir la grande sœur. Et donc, du coup, j'imagine que je dois me taper tout le trajet en voiture pour aller jusqu'à là-bas. Ah oui, le contact. Je ne sais même pas dans quelle direction je dois aller. Alors, attendez. Gougou et sa fille, on ne peut pas changer de destination ? Non ? Bon. Et comment sais-je si je vais dans la bonne direction ou pas ? Donc, voilà. Ils ont voulu mettre un côté comme ça, partir en famille et tout. Mais putain, c'est incroyable. Moi, je... Ça passionne vraiment des gens, ça. Ah oui, parce que je conduis trop vite. Donc, c'est pour ça que les clients me disent d'aller moins vite. Alors, en plus, il faut conduire doucement. Conduire doucement. Et j'espère qu'on est dans la bonne direction parce que moi, je ne vois pas du tout ce qui nous explique si on est dans la bonne direction ou pas. C'est peut-être moi qui suis con, mais il n'y a pas de carte. La voiture devant, on dirait qu'à plane. Je ne peux pas rouler à plus de 50 parce que si je roule à plus de 50, je fais surchauffer la voiture. Donc, voilà. Ta gueule, hop. Putain, mais... Alors, ça, c'est une règle. Je suis désolé. Je vous le dis. C'est le conducteur qui choisit la musique. Quand c'est ta caisse, bordel. Tu es en droit de choisir la musique quand même. C'est la musique de merde. En plus, c'est toujours la même. Je joue le double, hop. Prêt à la foutre. Je crois que dans Fast and Furious, tout d'un coup. J'ai vu la musique, comment elle part. Je trouve ça laid, mais très laid. Je trouve ça chiant, très chiant. Et je crois que pour l'instant, c'est le jeu le plus chiant que j'ai fait cette année, en 2020. Alors, j'en ai fait des mères dans mes cheveux. Je ne pourrais même pas dire que c'est une de merde, mais c'est vraiment chiant. Je trouve qu'il n'y a rien dans le jeu qui me pousse à continuer. Et voilà. Donc, je tiens mes engagements sur cette vidéo. Je suis vraiment très, très désolé. Je n'aime pas être comme ça. Je n'aime pas être acerbe gratuitement et tout. Mais je n'ai rien à dire de positif sur le jeu. Je ne peux pas l'éteindre la radio. Sa chanson favorite, c'est toujours la même. Je dirais Firestarter de Prodigy. Allez, je m'en fous. Je vais dans le rouge. Il y en a marre. Et vous avez vu la jauge d'essence ? On a roulé cinq minutes et j'ai déjà dépensé la moitié de l'essence alors que j'avais fait le plein juste avant quand j'ai réparé la voiture. Économique comme bagnole. Et moi qui me plains de mon gros câble qui ne fait pas le plein. Ma berline. Pourquoi je dis câble ? Je ne sais pas quel problème. Ma grosse berline qui bouffe grave de l'essence. Je me plains. Alors là, c'est encore pire. Je suis presque à zéro et je ne suis même pas arrivé à destination. Donc j'imagine qu'il va falloir faire en plus le plein tous les cinq mètres. Et je ne sais pas en plus si je vais dans la bonne direction. Parce que je ne vais pas arrêter tant que je n'ai pas au moins arrivé à destination. Il n'y a pas de carte quoi. Putain. Je rêve, c'est incroyable. C'est quoi ça ? Pas de ferraille. Oui, ça arrêterait quand il n'y aura plus d'essence. Et je fais le plein où ? Je fais le plein sur l'autoroute. Il y a me stress à remettre la musique. Bon, je pense qu'on va tomber en rade au milieu de l'autoroute. On ne sera pas arrivé chez la sœur. On va tomber en rade en pleine nuit. Avec un peu de chance, elles vont se faire agresser toutes les deux et elles vont disparaître. Et comme ça, je pourrai arrêter cette vidéo. Mais je me sens très fatigué. Je me sens ailleurs. Je me sens parti. Je me sens vide dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, dans tout ce que vous voulez. Cette musique, ces graphismes, ce gameplay, cette voiture qui est en panne sèche visiblement, comme Polo. Oui, je dois faire quoi ? Et donc voilà, je me fais dépanner. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Voilà. Et j'ai perdu ma thune en plus. Quand tu ne peux plus player, le voyage de Sony prend fin. Donc en plus, on peut avoir un game over si on n'a plus d'argent. Eh bien, elle n'a pas fait le plein. Ouais. Et pourquoi le voyage me coûtera ? Bon, on va aller mettre de l'essence. Ah non, l'essence, c'est derrière. Excusez-moi. Non. Ta mère ! Putain, ce gameplay. Les roues sont dans le sol en plus. Regarde-moi ça. On travaille dégueulasse. Voilà. Et où je suis là ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que je suis encore loin ? Au bout de ma life. Si tu veux, si tu veux. J'aimerais bien au moins arriver à destination qu'on puisse voir ce que ça fait. Mais j'aurais dû choisir une destination moins loin. Ça, c'est moi qui ai été con. Mais j'ai cru qu'il fallait que j'aille chez la sœur. J'ai cru avoir entendu ça tout à l'heure. Et je ne sais pas du tout si on va dans la bonne direction. C'est ça qui me rend gueudin. Évidemment, il n'y a pas de GPS. Il n'y a rien. Donc, tu as de ferraille. Donc, j'imagine que c'est le garage. Mais je tourne en rond, là. Ce n'est pas possible. C'est toujours, toujours la même boucle de décor qui tourne en boucle. Putain. C'est pour acheter des pièces détachées. Non, mais il est pénible ce jeu. Ce n'est pas possible. Il faut que je redémarre la voiture. Il va commencer à faire jour. Je n'ai pas pu rouler pendant 24 heures, quand même. Achever-moi. Bon, franchement, si le prochain arrêt, on n'est pas arrivé, moi, je rage quitte. Parce que là, c'est chiant. Or, je n'ai pas fait en live. Sainte-dé, il n'a plus beaucoup d'essence. Avec ce que je te dise, putain, vas-y. Qu'est-ce que c'est, naze. Voilà, je fais un crash en voiture. Rien à foutre. On peut insulter le camion. Je vais descendre pour voir si on peut se battre. Même pas. Allez, putain. Quel est le but de ce jeu ? J'aimerais comprendre. J'aimerais savoir. Je veux. J'aime bien aller au bout des choses. Je veux comprendre. Non, ce n'est pas possible. C'est le jeu le plus flingué que j'ai testé depuis Dull House. Mais pas pour les mêmes raisons. Dull House, c'est parce que c'est un jeu tout pourri. Et là, c'est un jeu qui ne sert à rien. Allez, vas-y. C'est bon, j'ai lâché. Tant pis, je suis désolé. Alors, voilà, si vous voulez ne pas laisser de commentaire, je peux comprendre. Si vous avez aimé ce jeu, essayez de m'expliquer pourquoi en commentaire. En tout cas, moi, je ne le comprends pas. Je ne l'aime pas. Il m'en veut. Je lui en veux. Et on va s'arrêter là. C'est vraiment pénible. Je suis désolé si cette vidéo était pénible. J'espère qu'au moins… Attendez, attendez, attendez. On voit la ville devant. Allez, putain. Je n'ai plus d'essence. On voit la ville. J'ai l'impression que je suis arrivé à destination. Mais je vais tomber en panne sèche encore. Et voilà. Je ne vais pas regarder. Alors, on ne va pas abdiquer tout de suite. Je crois que si là, je suis en garage en ville, on va essayer de voir. Peut-être que d'un coup, ça va être ouf. On va rencontrer des personnages de ouf et tout. Qui sait-on jamais ? Alors, oui, ton jumeau. Allez, vends-moi de l'essence. Essence, essence, allez. C'est menu, quoi, putain. Cette coupe de cheveux, c'est mono-sourcil. Oh là là. C'est cette demande. Est-ce que tu es prêt à partir ? Oui, si je te dis que je partais. Putain. Et arrêtez de mettre cette image-là pour me dire combien de niveau de joues. Quoi ? J'ai fait la moitié du chemin vers Shenzhen. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y avait bien la ville qui était là. J'ai fait que la moitié du chemin. Donc, je vais me retaper encore le même... C'est bon, j'ai un petit gamin. Allez, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. Et voilà, c'était Rotugang, Guangdong, disponible sur toutes les consoles. C'est tout le PC. Je m'excuse vraiment auprès de l'éditeur et du développeur. Je suis vraiment désolé. Si vous ne voulez plus m'envoyer de jeu, je comprendrai. Mais là, c'est au-dessus de mes forces. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Et je souffre trop le martyr. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. On vit à tous. Et salut. Sous-titrage Société Radio-Canada